Alors aujourd'hui une vidéo pour les grands débutants, enfin les grands débutants et les débutants tout court, ceux qui commencent avec deux notions importantes, les notes de base, la noire et la blanche, tu vas voir, tu as la partition qui va apparaître sur l'écran donc on va regarder les notes, les six premières notes sur les cordes de mi et de la et les deux notes de base de la musique, la blanche et la noire, on voit ça tout de suite donc c'est pour les débutants, donc si tu n'es pas débutant, tu peux regarder quand même si tu commences, si tu viens de t'acheter ta basse, tu viens d'avoir ta basse et puis tu ne sais pas quoi jouer, ben voilà tu prends ça et puis tu le joues, je te mets la photo, la partition et puis tu peux la télécharger tranquillement avec la borne pour jouer dessus alors donc ici, bien avoir en tête le nom des notes quand on joue quand on joue, il faut vraiment avoir en tête le nom des notes parce que ton cerveau, il va enregistrer, il va visualiser la position de la main par rapport aux notes d'accord ? donc là, on va faire un petit truc tout simple avec des noires et des blanches donc qu'est-ce que c'est que les noires ? les noires, c'est quand tu joues sur tous les tons les noires, je te le mets à l'écran les noires, c'est-à-dire que tu as un tempo 1, 2, 3, 4 et puis tu joues sur tous les tons pour n'importe quoi, 2, tiens 1, 2, 3, 4 ok ? donc c'est un temps par note les blanches, donc là ici, il y aura des blanches et des noires, c'est tout la blanche, elle dure deux temps donc le double de la noire tu vas faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc là, on va faire une petite ligne de basse hyper simple sur quatre mesures donc Do, on va faire Do La mineure Fa et Sol ok ? je vais en faire un petit tour Do et Sol ok ? donc on va faire Do La à vide Fa et Sol donc dans ta tête, tu retiens déjà Do troisième case La à vide Fa première case Sol ça c'est hyper important si tu débutes, c'est vraiment le B à bas donc on va situer les notes ici Do case 3 La à vide Si Fa Sol on va pas faire plus que ça tu vois, on va faire les deux premières cordes Fa donc Mi à vide bien sûr Mi Fa Sol La Si Juste sur les deux premières cordes de Mi et de Fa je te rappelle le nom des cordes si tu le sais pas Mi, la, Ré, Sol donc ça c'est vraiment une vidéo pour les gens qui n'ont aucune notion qui viennent d'avoir, qui veulent se lancer, qui viennent de se mettre à la base donc on est tous partis de zéro, on a tous démarré avec aucune connaissance donc il faut bien commencer quelque part donc c'est pour ça que quand tu commences, il faut prendre les bonnes habitudes tout de suite il faut pas jouer, jouer, jouer comme ça sans avoir aucune notion parce que si tu as les bonnes notions de base dès le départ, tu gagnes beaucoup de temps voilà donc on y va donc Mi je répète Mi à vide Fa Sol La Si donc on reste là dessus et sur la bande que tu as avec la vidéo c'est tout simple, ça va être court on va jouer donc la blanche elle dure deux temps et la noire elle dure un temps donc tu auras une blanche Do donc bien sûr on joue au métronome Do 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et ça repart Do 2 Do Si La La Sol Fa Fa La La Sol Fa La Sol La Sol Sol Fa La Sol E Se San Et on s'arrête. Donc, tu as vu, pas très compliqué pour les débutants. Même si tu es débutant, tu prends ton temps. Bien sûr, tu joues doucement. On n'est pas là pour s'exciter. Tu joues bien posé, bien doucement. Et il faut prendre son temps. Ça vient avec le temps. Ça ne sert à rien de s'exciter. On a tous commencé de zéro. On est tous partis de zéro. Donc, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. C'est le travail qui compte. Avec le temps, tu vas acquérir toutes les notions qu'il faut. Et puis, tu pourras aller plus loin avec plein d'autres choses derrière. Donc, voilà. Tu télécharges la partition sous la vidéo. Et puis, si tu es débutant, justement, tu as un bouquin gratuit, un e-book gratuit qui t'explique les grandes notions à avoir quand tu es débutant, justement. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est sympa à voir. Tu le regardes. Tu te le télécharges. Et puis, tu te le regardes tranquillement. Il y a plein de notions importantes qui correspondent à ce qu'on a vu et qui vont plus loin par rapport à tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Voilà. Donc, petite vidéo courte. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao. ! Merci.